ZAD Z A D 3 lettres et bien d'essence zone autonome déterminé zone anarchique démentielle zone à aménagement différé zone à défoncer zone à défendre je suis allé sur place pour voir de mes yeux la zone et présenter mes respects à celles et ceux qui ont combattu un projet inutile et obscène pour que prime une forme de vie digne et réfléchi je voulais vous parler de ces enjeux et idées lorsqu'une lutte contre une destruction se solde par vivre une expulsion que de penser l'autonomie en leur sein n'isole pas quand les expériences et apprentissages ont pour but d'être partagés que les ZAD ne sont pas des zones coupées du monde mais tout un entrelacement de mailles de vie et de relations qu'encore et toujours l'heure est au rassemblement des espoirs et des coeurs que dénoncer quelque chose est possible que ce n'est même pas condamnable que c'est vertueux que l'état pollueur est responsable des déchets comme par exemple ceux des grenades jusqu'à élimination de leur dangerosité que ces grenades ou f1 et gli f4 sont des atrocités qui ne seront plus jamais lancé raté la gm 2l a pris la suite depuis 2018 elle mutile et ampute toujours son peuple et bientôt un nouveau type de grenade désigné comme assourdissante sera en déploiement que nos manifs nos luttes et nos droits continueront à être réprimés avec une nouvelle commande d'équipement pour maintenir l'état de droit cette commande pour la fourniture de grenades de maintien de l'ordre est accessoire destinée au service de la police nationale et de la gendarmerie nationale que le ministère de l'intérieur estime à 38 millions d'euros comprend entre 4,5 et 13,4 millions de grenades en tout genre et de moyens de propulsion pour les quatre ans à venir je voulais vous parler du concept de zade partout ce que définit réellement les phrases la lutte contre le barrage et son monde la lutte contre l'aéroport et son monde quand arnaqueur tricheur et corrompu provoque et amplifie par soif du profit l'anéantissement même de la vie et de notre avenir j'avais prévu de vous parler de ça sur place à Sivens sur les lieux où se trouvait la zade du testé puis je suis arrivé sur place et mes mots m'ont semblé faible imparfaits et ignorants j'ai préféré vous lire des extraits d'un livre acheté par chance sur un étal de toulouse quelques temps avant ce livre semble avoir appartenu à un ou à une zadiste dans la carte qu'il contient et à noter de campements et cabanes qui ont un jour existé pour cela cher copain connu je te remercie ce livre est un recueil de tracts d'appels de lettres de tribunes et de témoignages écrits pendant la lutte contre le barrage de Sivens publié aux éditions de la lenteur son titre et Sivens sans retenue feuilles d'automne 2014 de lenteur de fouilles Abonnez-vous ! Ni oublie, ni pardon. Zad partout. Le coucou, le loriot. Et ici, le rossignol chante pour Rémy. Sans aucune retenue. Journal de la forêt de Sievens. Bulletin publié le lundi 27, avec un tachat en première page, distribué à la manifestation d'Albi le même jour. Après les arbres, ils abattent un homme. Rémy Fraisse, 21 ans, a été tué par la police. Depuis quelques semaines, le projet de Barras de Sievens est dans une position délicate. Le vent tourne. Les conflits d'intérêts qui y président ont successivement été démasqués par les médias nationaux. Le problème d'agriculture pesticide qu'il impose est abondamment critiqué par l'opinion. Plus aucun motif ne semble valable pour continuer les travaux menés sous la houlette de centaines de policiers et de militaires. Il ne reste au porteur du projet qu'un seul argument. La prétendue violence de l'opposition qui démontrerait à elle seule le bien fondé de l'obstination de notre état de droit. Notre camarade est tombé sous les tirs de cet état de droit. En forêt de Sievens, vendredi, en amont de la manifestation nationale du samedi 27 octobre qui a réuni 7000 personnes, les machines du chantier qui travaillaient la semaine à la construction de la digue du barrage avaient été déplacées. Ils ne restaient dans le petit camp retranché aménagé par les forces de l'ordre que chiottes et compresseurs. Joli symbole du monde qu'on nous prépare. Agacés par leur inconcruité, les habitants de la forêt se débarrassèrent de ces objets inutiles. Impossible pourtant de se débarrasser des 250 CRS et gendarmes mobiles qui, depuis vendredi soir, alors qu'il n'y avait sur place aucune machine, aucun ouvrier à protéger, semblaient vouloir en découdre. L'unique raison pour justifier la présence démesurée des forces de l'ordre armées samedi à Sievens était la volonté des autorités de susciter des tensions pendant les deux jours de manifestation. Elles y sont si bien parvenues qu'ils en ont tué un homme. Ici, le rossignol chante pour Rémi. Ce qui me surprend surtout dans cette vallée, c'est son calme. Je suis pas sûr du bordel que ça devait être. Quand ça, ça tombe ? Palais de la Crémo. Je vais vous lire un texte qui a été conçu début octobre comme une réponse collective à la lettre de Thierry Carsénac en 2014. Il a été proposé sans succès comme tribune à divers journaux avec des signatures d'Hélène Dufault, une écrivaine de Gaillac, Christine Fossac, une éleveuse de Limba, Aurélien Bernand, traducteur, un Saint-Michel de Vax, et Gérard Lannoy, un retraité de Vahour. La première étape des travaux pour le barrage du Testé, le déboisement d'un pont de la forêt de Sivans, a suscité une résistance étonnante. Le 8 septembre, les travaux n'ont pu commencer qu'à 17h. Quelques centaines de personnes ont bloqué par des moyens pour l'essentiel pacifique, certains perchés dans les arbres, d'autres enterrés sur le chemin des machines, les 200 Robocops armés de grenades assourdissantes et de flashballs. Mais les autres journées, la déforestation n'a pu être empêchée. Seules quelques dizaines de jeunes gens ont, avec une témérité qui force le respect, osé défier cette armada. Ils l'ont fait avec le soutien physique, matériel et moral d'une part croissante de la population locale, venant partager à manger et à boire, prêter main forte et participer aux assemblées. Les zadistes ont fait plus encore. assistants en première ligne à la destruction d'une vallée magnifique, ils ont osé regarder en face notre impuissance collective, notre incapacité à arrêter le désastre écologique. Car malgré, ou à cause d'eux, les grenelles de l'environnement et autres sommets de la terre, le saccage de régions entières se poursuit au nom de la croissance, sans céder à la résignation ambiante qui serine, qu'on ne peut rien faire. Ces jeunes gens ont le courage, non seulement de tenter d'enrayer la machine à détruire, mais aussi de voir une forêt se faire littéralement déchiqueter, transformée en désert de copeaux par un bataillon de machines, sous haute protection, militaires ou policières. La bataille se déroule aussi sur le terrain de la com'. Le 12-09, le président du conseil du Tarn, Thierry Karsenac, du PS, adresse une lettre à ses administrés pour dénoncer la violence des opposants, méprisant notre capacité à le contester. Il suggère aussi qu'ils ne seraient pas tous tarnés et n'auraient donc pas tous à se prononcer, comme si la destruction de la nature n'avait pas une dimension universelle. Le 23-09, il envoie une lettre à des milliers de grands électeurs pour fustiguer les professionnels de la contestation, venus troubler la quiétude de la région du Pastel. Pour sa propagande, le conseil général s'offre aussi des publics communiqués dans la dépêche du midi, en pleine page. Le 24-09, il évoque une vraie campagne de dénigrement et crie « halt » à la désinformation. Le barrage, rebaptisé retenu, n'alimentera pas l'agriculture intensive. Le zéro indice, il est carrément question d'une forêt saccagée par les opposants. Dans cette tentative, Carcénac a des alliés de poids. Le conseil général du Tarn-des-Garonnes, qui finance aussi le barrage, et dont le président est propriétaire de la dépêche, et le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, qui martèle que le barrage ne favorise pas l'agriculture industrielle. Si Orwell était vivant, la paix, c'est la guerre. Il aurait sans doute apprécié la parfaite symétrie de cette invasion de la réalité. Ce n'est pas le conseil général, avec tous les moyens et les alliés dont il dispose, qui mène une campagne de désinformation, mais la myriade d'individus bénévoles et de collectifs désargentés, qui depuis des années, dénoncent ce projet, en ayant pour eux que la force faible du bon d'argument. Ce n'est pas l'abattage d'une forêt, le gazage et le tabassage de celles et ceux qui s'y opposent, qui sont violents, mais ces quelques jeunes qui, avec des boucliers et des projectiles improvisés, font face à une véritable armée. Ce ne sont pas les nouveaux rovins des bois qui se soucient de l'avenir de la planète qui envoient au chapitre, ni même les tarnés qui, de souches ou d'élections, défendent leur région, mais uniquement les élus et les élites qui la détruisent avec l'aide de l'État et de l'Union européenne. Et bien sûr, ce barrage n'a vraiment rien à voir avec l'agriculture industrielle, quand bien même sa production consiste à mettre une vallée préservée au service des logiques économiques qui ont défiguré et pollué, pardon, eux disent aménagés. Le reste du territoire, c'est à se demander pourquoi la FNSEA, Lobby du Productivisme Agricole, soutient le projet. Dans le Tarn, depuis septembre, c'est vraiment le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Un barrage. Un barrage contre le pacifisme. Un soir, dans la forêt de Sivens, une femme diaphane fait son entrée à la maison des druides. Le jeune homme qui s'y repose sur Soth, c'est en ces termes qu'elle s'adresse à lui. Je ne te veux pas de mal. Il y a 70 ans, il y avait ici un maquis. J'ai tardé avant de le rejoindre. Je ne supportais plus de rester passif. Car rester passif, c'est collaborer. C'est faire le jeu des autorités. qui ont la force de leur côté. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, je me suis lancé dans la résistance. Et je suis tombé ici. Les arbres m'ont accueilli parmi eux. Sois la bienvenue. Moi aussi, j'ai fait le choix de la résistance. Je combats un système qui menace la vie et donc la possibilité. Pour nous et les générations futures, de vivre une vie non mutilée. Ici, ils déracinent les arbres pour faire un barrage. Oui, j'ai vu des arbres que je fréquente depuis des années être abattus par les machines de mort. J'ai vu les gens y grimper à l'aube pour les protéger. J'ai vu les tentatives de ralentir les Robocop avec des barricades et des cocktails Molotov. Quelle naïveté, vu comment ils sont équipés. Tu penses que nous ne sommes pas assez équipés ? Moi, je suis pour la résistance active, mais sans moyens violents. Je suis pacifiste. Pourquoi te sens-tu obligé de me dire cela et d'un ton si supérieur ? Aurais-tu du mépris pour celles et ceux qui, comme moi, ne se définissent pas comme pacifistes ? Non, aucun mépris. Excuse-moi, je pense même qu'il s'agit d'une composante indispensable de la lutte. Tu me confonds peut-être avec d'autres gens, ceux qui se disent légalistes, ceux qui cherchent à négocier avec les autorités et se démarquer des occupants et des violents. En ce qui me concerne, je n'hésite pas à violer la loi pour défendre mes idées. Mais si je combats la violence de ce système, c'est parce que je m'oppose à toute forme de violence. Je suis donc pacifiste. Je trouve bizarre la manière dont tu te définis et dont tu te parles des autres composantes de la lutte. Nous, dans la résistance, nous ne vivons pas en légalistes, pacifistes et violents. Il y avait les maquisards qui vivaient armés dans la classe d'estinité, la population qui nous soutenait matérieurement, et les gens qui, au sein de l'administration, faisaient des faux papiers et transmettaient certaines informations. C'est grâce à l'union de ces trois composantes qu'il y a eu de la résistance en France. Il y aurait été désastreux de se dissocier de l'une. Votre distinction, car tu n'es pas le seul à parler en ces termes, a forcément pour effet de stigmatiser ce qu'il faudrait soutenir en priorité. Celles et ceux qui prennent le risque de menacer le bon déroulement du programme de destruction cococté par les autorités. Soit, mais nos situations n'ont rien à voir, et il faut s'y adapter. On ne peut comparer le nazisme et ce que je combats, car Sénac est un escroc, mais ce n'est pas un Hitler qui assassine à tour de bras. Les gendarmes mobiles commettent des exactions, mais ils ne tirent pas à balles réelles. C'est vrai, mais tu m'as dit toi-même que les logiques économiques et politiques qui poussent à faire ce barrage, elles menacent la vie, et donc l'humanité. Et tu vois bien que ce barrage, il est fait contre vous, contre votre monde, vos idéaux et vos pratiques pacifistes. Si vous n'arrêtez pas le chantier, vous allez sortir de cette lutte affaiblie collectivement et individuellement. Il faut donc résister, tous ensemble, à chacun de faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'il sait et se sent capable. Pour gagner un combat, de toute façon, il faut de tout et ne pas reculer devant l'épreuve de force. L'essentiel, c'est de ne pas se dissocier des autres. Ça, c'est faire le boulot du pouvoir. Diviser, pour mieux régner. Il faut de tout, certes, mais tout n'est pas toujours possible. Ensemble, quand des gens lancent de loin des cailloux sur les flics qui encerclent les militants pacifistes enterrés, c'est stupide et dangereux. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit possible de battre l'État sur son propre terrain. Et je ne pense même pas qu'il soit souhaitable d'entrer dans ce jeu-là. Nous n'avons rien à y gagner. Vu le rapport de force, tu as peut-être raison. Mais je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Pour moi, le problème, ce n'est pas de savoir si on est prêt ou pas à recourir à la violence. Ça, c'est une question personnelle qui dépend de notre histoire, de l'histoire aussi, et des circonstances, etc. Mon propos n'a jamais été de dire que seuls les matisards avaient fait le bon choix. Le problème, à mes yeux, c'est que tu te définisses d'une manière qui donne le mauvais rôle à certains de tes camarades. C'est que les adjectifs définissants des différences branches de la lutte sont des catégories policières qui aboutissent, en te posant comme innocent, à montrer implicitement du doigt les autres comme criminels. Là, tu fais le jeu du pouvoir, qui cherchent toujours à discréditer ses opposants comme violents, voire terroristes. Dis-moi sainement, d'où vient cette question de la violence ? Aurélien Bernand En hommage à Rémy C'est vrai que cette vallée est belle. C'est donc en hommage à Rémy, à Maxime et à tous les autres. C'est donc en hommage à Rémy